Alors, bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce samedi 10 août 2024, 10h41, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, surveillez vos abonnements aussi. Il y a des algorithmes qui font que YouTube désabonne des gens, peut-être qu'ils pensent que ce sont des faux comptes ou surveillez ça. Et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents et très intelligents et appréciés. On va faire un petit plongeon dans les crises qu'on nous fait vivre, les crises militaires, les conflits partout. On est déjà dans une troisième guerre mondiale, une troisième guerre mondiale qui n'a pas l'allure des deux premières guerres mondiales, qui ne se passent pas sur un terrain déterminé, un seul endroit avec, disons, deux groupes, mais plusieurs, plusieurs pays sont impliqués par procuration, puis on va aller le voir, c'est vraiment tellement évident, et on assiste à une grande guerre plus large, celle-là, et c'est celle de la domination pour les prochaines décennies et décennies. On le sait, dans les 15, 20, 30, 40, peut-être même 60 dernières décennies, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale surtout, on pourrait même s'avancer vers la Première Guerre mondiale, les Américains ont dominé le monde, avec leurs dollars, avec leurs politiques, avec leurs visions du monde, qu'on a voulu exporter partout, qu'on a voulu imposer partout. On se rappelle de ces combats, ces grands combats pour la démocratie, la libération des femmes. Imagine-toi que tu as tous ces zigotos, ces wakos du complexe industriel militaire occidental, via les États-Unis, qui ont prétendu, et avec raison, tous les combats des années 60, 70, 80, pour arriver à une reconnaissance de la femme dans le sens de l'égalité de la femme face à la loi, parce que c'est le minimum des choses. On est deux individus de sexe différent, mais d'égalité face à la création, face à la vie. On est égaux dans les droits et dans tout ce que ça peut concerner. On le sait que biologiquement, on n'est pas égaux, l'homme et la femme, c'est une évidence, tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps, mais là, c'est tout remis en question, tout ça. Tous ceux qui t'ont dit qu'il fallait défendre la femme, la faire reconnaître, puis c'est tout à fait, c'est la moindre des choses, puis je ne comprends même pas qu'on ait eu besoin de faire ça, là. Bien, ces gens-là, aujourd'hui, ont tout oublié, ont tout abandonné de ces combats épiques pour se lancer dans d'autres démarches et combats. Je n'ai pas besoin de te les rappeler, ce sont lesquelles. Je vais juste te montrer un tweet ou une déclaration de Thomas Bach, qui est le président du Comité international olympique, qui dit « Ce n'est plus scientifiquement vrai que les chromosomes XX et XY soient la distinction claire entre les hommes et les femmes, que la biologie, ce n'est plus scientifiquement vrai. » Et donc, ceux-là, ces deux-là, en parlant des deux boxeurs dont je t'ai déjà parlé, d'ailleurs, il y en a un qui vient de gagner la médaille d'or, « Elles ont le droit de participer à la compétition féminine. » Wow! Quand tu as le président du Comité international olympique qui vient de te dire « Ce n'est plus scientifiquement vrai, la biologie. » Wow! Donc là, tu vas te retrouver dans une situation où tous ces zigotos, puis tout ce monde-là qui... Tout ce monde-là de l'élite, qui ne représente absolument pas le peuple en Occident, qui sont complètement déconnectés, qui vivent dans une bulle aseptisée d'émence, de dépravation, puis qui sont à l'abri de tout parce que, naturellement, ils sont protégés par le système, par le système judiciaire, par tout. Et c'est eux qui ont le pouvoir et le contrôle, et c'est eux qui te censurent. C'est quand même hallucinant. Tous ces gens-là qui ont fait la défense, la promotion, puis leur combat de leur vie, de la défense du droit des femmes et de l'égalité des femmes, sont en train de tout abandonner et d'abandonner la femme. Et là, tu te retrouves en Occident. Après être allé prétendre que tu étais le grand défenseur de la démocratie, que tu voulais libérer les femmes partout, comme si les femmes attendaient les grands libérateurs de l'Occident. Là, tu vas te retrouver dans une situation en Occident où la prochaine grande bataille civile, ça va être la défense du droit des femmes, encore. Wow! Il faut le faire. Complètement, complètement hallucinant. Ça, sans compter ce qui se passe en Angleterre, je ne parlerai même pas des manifestations, juste parler de la réaction. Puis il fallait s'y attendre, puis c'était écrit dans le ciel que ça s'en venait. Mais là, on est en train de prendre le contrôle des réseaux sociaux, puis ça fait longtemps en Europe qu'on veut faire ça. On ne veut plus que tu t'opposes à l'Union européenne, à l'idéologie de l'Union européenne, à l'idéologie occidentale de Clark Schwab et de toutes ces sbires. Ça s'en venait, on le savait. Et là, on est en train d'envoyer du monde en prison pour des simples opinions concernant un sujet qui devrait être libre d'accès, celui de l'immigration, des frontières, et ainsi de suite. Et là, on est en train de mettre du monde en prison pour 10-15 ans pour des tweets, pour des publications sur des réseaux sociaux en Angleterre avec le gouvernement travailliste, le grand défenseur de la démocratie. Là, c'est là où on en est rendu. C'est très, très grave. Puis tous ces petits conflits-là, ils sont là justement pour te distraire, te faire oublier tout ce qui s'en vient. Puis je veux te partager tellement de choses dans cette vidéo-là que je suis en train de te produire en ce moment. Parce que c'est ça les vraies affaires. Le reste, c'est toute la distraction. Imagine-toi qu'il y a une première technologie de contrôle mental à distance au monde qui est développée en Corée du Sud. Un dispositif de contrôle, ça, c'est rapporté par le Daily Mail Science, un dispositif de contrôle mental à distance à longue portée et à grand volume a été dévoilé en Corée du Sud avec pour projet d'utiliser cette technologie pour des procédures médicales non-invasives. Des chercheurs de l'Institut coréen de sciences fondamentales ont développé ce matériel qui manipule le cerveau à distance à l'aide de champs magnétiques et ont testé cette technologie en induisant des instincts maternels chez leurs sujets féminins, les souris. Dans un autre test, ils ont exposé un groupe de souris de laboratoire à des champs magnétiques conçus pour réduire l'appétit entraînant une perte de 10 % du poids corporel, soit environ 4,3 grammes. Il s'agit de la première technologie au monde permettant de contrôler librement des régions spécifiques du cerveau à l'aide de champs magnétiques. Wow! Tout ce qui était conspirationnel maintenant, ça s'avère vrai. Tout... Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le système dans lequel tu vis, à chaque fois que tu exposes quelque chose, te traite de conspirationniste. Toujours. Puis là, ça s'est avéré que toutes les fameuses conspirations, hein, sont toutes avérées vraies. Ce qui fait dire... Et c'est très drôle, vous irez voir ça, Joe Rogan, le plus mémorable des podcasters, celui qui a le plus grand podcast au monde, qui fait tourner les têtes de tous les petits gauchistes toïdes puis de tout le monde, vient de sortir un spécial sur Netflix. Joe Rogan aussi est un stand-up comique, qui a commencé sa carrière comme ça. Puis dans l'extrait que j'ai vu, il dit, « Avant la COVID, je pensais vraiment que les vaccins, c'était la plus grande invention de l'humanité. » Il dit, « Après la COVID, je pense qu'on n'est même pas allé sur la Lune. Je pense que Michel Obama a un pénis, une graine, un dick. Je pense que les faisceaux, lasers, comme armes, existent. » Puis en voulant dire que tout ce qui était conspirationniste, maintenant, après ce que tu as vécu puis ce qu'on t'a fait vivre pendant la COVID, tu te dis, « Ouais, tout ça, c'est sûrement vrai. » Complètement fascinant. La Russie lance une nouvelle opération pour stopper l'avancée des troupes ukrainiennes. Parce qu'on le sait, les F-18 sont arrivés et sont pilotés par des Américains. Donc là, ça veut dire que tu as vraiment les États-Unis qui sont en guerre directe contre la Russie. Moscou a lancé samedi une opération antiterroriste dans trois régions frontalières juxtant l'Ukraine pour stopper l'avancée de Kiev plus profondément en Russie et averti que les combats mettaient en danger une centrale nucléaire. Parce que c'est ça qu'on veut faire du côté de l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui se bat maintenant. Ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine n'a même plus de soldats depuis des mois et des mois. Ils ont pris le contrôle total de ce combat-là. et on veut aller prendre contrôle ou détruire cette centrale nucléaire. Peut-être. Des unités ukrainiennes ont pris d'assaut mardi la région occidentale de Kurs dans Russie lors d'une attaque-choc l'offensive transfrontalière la plus importante et la plus réussie de Kiev depuis deux ans et demi dans le conflit. Tu le sais que ce ne sont pas eux autres qui se combattent. Ils n'ont plus de soldats. Ces troupes ont avancé de plusieurs kilomètres et l'armée russe a envoyé des réserves et du matériel supplémentaire, bien qu'aucune des deux parties n'ait donné des détails précis sur les forces engagées. L'agence nucléaire russe a averti samedi que l'attaque ukrainienne constituait une menace directe pour la centrale nucléaire voisine de Kursk. Wow! Donc, tu as eu une frappe maintenant israélienne sur une école à Gaza. On s'en va maintenant. On parle de l'Ukraine. On s'en va en Israël et dans la bande de Gaza. Une frappe aérienne israélienne sur une école de Gaza utilisée comme abri fait au moins 80 victimes selon des responsables palestiniens. Une frappe aérienne israélienne a touché une école transformée en abri à Gaza tôt ce matin faisant au moins 80 victimes et en blessant au moins 50 autres. Poutine maintenant nous rapporte le US Sun humilié, furieux et effrayé par l'invasion de la Russie par l'OTAN parce qu'on nous dit l'Ukraine mais on le sait l'Ukraine n'a plus d'armée selon des sources internes dictateur dérangé on présente le US Sun c'est tellement 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 un outil de propagande de cet empire en train de s'écrouler qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain Poutine est furieux à cause du bombardement ukrainien qu'il y a vu la Russie se démenait pour défendre course qu'affirment des sources internes donc il est vraiment frustré et avec raison et on verra comment ça va finir mais ça sent très très mauvais l'Ukraine fait exploser une plateforme gazière russe en mer noire faisant au moins 40 victimes de soldats russes et détruisant le quartier général de la reconnaissance dans une explosion massive l'Ukraine a porté un nouveau coup à la Russie en faisant exposer une plateforme gazière russe dans la mer noire on sait que c'est pas l'Ukraine on le sait encore une fois que c'est l'OTAN donc c'est en train de dégénérer tout ça et c'est complètement épeurant pendant ce temps-là il y a une autre nouvelle assez spectaculaire que je veux te partager et c'est cet agenda qui continue qui continue du Big Brother la Ligue Nationale de Football déploie une technologie de reconnaissance faciale dans les 32 stades de ses équipes la Ligue Nationale de Football est la dernière organisation à se tourner vers l'authentification faciale pour renforcer la sécurité des événements selon une annonce qui a été faite cette semaine les 32 stades de la Ligue Nationale de Football commenceront à utiliser cette technologie cette saison après que la Ligue a signé un contrat avec une entreprise qui utilise des scanners faciaux pour vérifier l'identité des personnes entrant dans les lieux d'événements et autres espaces sécurisés la plateforme d'authentification faciale qui compte les propriétaires des branches de Cleveland parmi les investisseurs sera utilisée pour rationaliser et sécuriser l'entrée des milliers de médias d'officiels de membres du personnel et d'invités accrédités afin qu'ils puissent facilement accéder aux zones restreintes telles que les tribunes de presse et les vestiaires a déclaré Jeff Bohm le directeur de l'exploitation de Wicked dans un message publié sur LinkedIn lundi parlant de LinkedIn imagine-toi écoute ça la nouvelle quand je te dis que la censure est là la dictature est là LinkedIn et Facebook ont banni le fameux le fameux attends je l'ai trouvé mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas avoir le hashtag laisse-moi faire ma recherche imagine-toi qu'on a banni et interdit le fameux hashtag XX parce que tu le sais la frustration est très grande chez les femmes et on a démontré notre frustration chez les femmes du monde entier en retweetant toujours ce qui se passe avec ces hommes qui envahissent les vestiaires féminins le sport féminin un hashtag XX qui a été banni complètement par LinkedIn et par Facebook comme étant un hashtag haineux tu voudrais inventer ça que tu ne pourrais pas c'est complètement hallucinant je vais te montrer je pense que je l'ai laisse-moi voir un petit instant alors on vient de nous apprendre que Facebook et LinkedIn je pense qu'ils sont reliés peut-être ces deux plateformes-là ont banni toutes les publications qui ont le hashtag XX wow il faut le faire pareil donc chers amis on est dans un monde complètement gaga je ne sais pas où on s'en va on a vu ici cette boxeuse turque qui a perdu contre le Taïwanais qui va gagner lui aussi je n'aimerais vous rappeler qu'Imane Khalif a gagné la médaille d'or aux olympiques sans aucune surprise et là tu as sûrement le boxeur Lee Jung Ying Lee Lin Yu Ting qui va aussi s'en va en finale puis qui va gagner et on a vu la boxeuse qui a fait le fameux geste du X parce que même si tu as Thomas Bach c'est qui ça Thomas Bach c'est un biologiste non il dit ce n'est plus scientifiquement vrai que si tu as des chromosomes XX tu es une femme puis XY tu es un homme wow on est dans un monde vraiment vraiment tordu je vous laisse ça dans la boîte de description